ouais donc la mathilde tiens je te répondre par rapport à ton commentaire effectivement ce gars jimmy j'ai au début là des gilets jaunes il est apparu comme les autres donc avec son sa guaya on dira son style à lui effectivement comme on dit sur un commentaire c'est vrai qu'il a on va dire un timbre de voix de claude brasseur quand il parlait donc il fait allusion aussi donc dans son commentaire à vidoc le feuilleton vidoc et c'était un feuilleton à vidoc c'était dans les années à l'époque c'était colt brasseur qui jouait ce feuilleton et c'était dans l'époque napoléonienne entre deux là c'est intéressant de regarder ça aussi comme les mystères de l'ouest puisqu'il y avait juste pas par parenthèse par rapport à ça et le décide robert conrad donc qui incarné james west c'est une soirée c'est une manière c'est une série culte dans laquelle il y a beaucoup d'informations c'est toujours c'est la nuit de style la nuit de ça là j'ai regardé un épisode sur justement justement l'autre soir là c'était la nuit de là pour la vie de l'éternel jeunesse je crois donc avec ben ça fait c'est marrant parce que je tombe là dessus en même temps qu'il ya le le coronavirus donc voilà donc il ya des choses hyper hyper intéressante donc à retrouver dans les séries les anciennes séries qui nous ramène à ce qu'on vit aujourd'hui en fait et à ce qu'on peut voir donc à l'époque c'était donc une série fantastique comment il sait ça comme mais ouais c'était une série action fantastique enfin voilà et on disait donc on apprend des films de science fiction mais c'est ça d'anticipation donc effectivement tout ce qu'on a tout ce que l'on a c'était des choses enfin ce que nous avons c'est des choses qui sont qui sont programmées déjà de depuis longtemps je me rappelle quand j'étais petit je lisais aussi beaucoup de bandes dessinées notamment je sais plus mandra qu'autre chose et il y avait une petite histoire où c'était une petite fille je crois qui qui arrivait du futur et donc qu'elle en fait elle avait des les portes les téléphones portables ou où on se voyait quoi on pouvait parler comme on parle maintenant dans whatsapp voilà donc et donc quand je lisais ces bandes dessinées à partir du moment où je le savais déjà lire à quoi vers sept ans huit ans neuf ans dix ans donc ça ça remonte donc au début des années soixante-dix mais bon c'était des vidéos des séries qui étaient donc déjà déjà avant quoi qu'on avait déjà avant voilà donc pour en revenir donc bien à ce personnage là le gilet jaune donc je t'ai mis un petit commentaire donc pour moi il fait partie de la même bande là donc qui sont très ont énormément de visibilité et donc forcément ils sont subventionnés quoi je veux dire c'est pas comme des des gars comme moi là qu'ils font leur leur des petites vidéos là avec leur petit téléphone portable leur tablette dans la voiture et des live avec l'ordinateur ça n'a rien à voir quoi donc il y a énormément de monde autour toute une équipe alors qu'il y a des gens qui sont tous seuls enfin tous seuls si ce n'est bon avec quand même des amis que j'ai pu rencontrer qui me paraissent fiable voilà donc ouais c'est un mec qui a beaucoup beaucoup caché de enfin tu beaucoup de choses là il parle de franc-maçonnerie on est beaucoup dans l'hypocrisie Macron ceci tu peux m'arrêter mais s'il parle comme ça c'est qu'en fait il risque rien quoi voilà donc il le sait très bien il ne sera pas inquiété puisqu'en fait il joue un jeu voilà bon quant aux autres j'en reparlerai une prochaine fois peut-être bonne soirée